Cette petite clé USB peut rendre fou votre ordinateur. Il suffit juste de la brancher et il va commencer à faire n'importe quoi. Salut c'est Léoshin Techmaker et aujourd'hui on va parler d'une clé USB de hacker qui ne peut pas être arrêtée même par des anti-virus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un des outils les plus connus utilisant cette technique est le fameux rubber de key. Alors dans ce cas là, elle n'a pas la forme d'une clé USB classique mais croyez-moi que pour l'habiller par exemple de cette façon, et bien c'est quand même assez facile. Et si elle était là-dedans, elle paraîtrait totalement inoffensive. Cette clé USB ne va pas être détectée comme une clé USB classique par l'ordinateur, mais plutôt comme un clavier et une souris. Et c'est grâce à ça que ça va lui permettre de faire tout et n'importe quoi. Bon et qu'est-ce qui s'est passé lors de l'intro de cette vidéo ? Et bien en fait là ça va, il n'y avait rien de méchant. C'est juste la clé qui va spammer à mort le raccourci Windows D. Autrement dit le basculement des fenêtres vers le bureau et vice versa. Donc avec un rythme effréné, ça donne le résultat que vous avez vu. Et pour le coup, tant que la clé USB est branchée, l'ordinateur est totalement inutilisable. Puisque ce spam de raccourci va être ultra relou. Mais comment ça marche alors ? Et bien cette clé va exécuter un code qu'on lui aura injecté. Et va simplement exécuter bêtement ce dernier lors du branchement sur un ordinateur. Et ça de manière totalement instantanée. Une fois que c'est branché, c'est terminé. Pour notre exemple du début, concrètement c'est juste un script de deux lignes qui se répète indéfiniment. Il va tout d'abord faire Windows D, ce qui correspond à GUID. Puis il va attendre 100 millisecondes, ce qui va correspondre à Delay 100. Et derrière, elle va répéter cette séquence à l'infini. Autrement dit, ça va faire Windows D 10 fois par seconde. C'est quand même pas mal. Il est aussi possible de s'amuser avec la souris. Par exemple, eh bien je peux vous montrer un truc qui peut paraître très vite chiant à la longue. Bon du coup, pour avoir une autre utilisation de cette fameuse clé de hacker, on va l'utiliser sur Shadow Warrior 2. Alors là, comme vous voyez, la souris n'a pas trop de soucis. Je peux tirer dans l'œil sans trop de problème. Mais dès que je vais la brancher, juste comme ça, notre personnage va un peu avoir la tremblote. Et ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de viser. Et bien évidemment, ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si la clé USB est débranchée. Et bien là, concrètement, ce qu'il se passe, c'est que la souris va trembler. Bon, en réalité, ce qu'il se passe, c'est qu'elle va se déplacer de quelques pixels de manière totalement aléatoire. Ce qui va donner cet effet et peut rendre fou n'importe quel joueur de Counter-Strike Global Offensive. Si vous voulez essayer de tirer à la WAP avec ça, bien bonne chance. Maintenant que vous avez vu quelques possibilités avec cet objet, imaginez tout ce qu'on peut faire. Mais alors pourquoi une protection sur votre ordinateur ne peut pas empêcher cette clé de fonctionner ? Et bien, tout simplement, ça se passe comme si c'était vous qui tapiez les commandes avec votre clavier. Alors ça peut paraître anodin, mais ça l'est clairement pas. Parce que là où les antivirus vont analyser les différents programmes lors de leur exécution pour bloquer les éventuels virus, c'est pas du tout le cas avec un clavier. Où ce que vous tapez n'est pas du tout vérifié par l'antivirus. Vu que c'est censé être vous qui tapez les commandes. Et donc ça fonctionne exactement de la même façon que lorsque vous branchez un clavier sur votre ordinateur. Il est reconnu de manière instantanée et l'ordinateur ne se pose pas de questions. Et bien c'est pareil avec cette clé et c'est pour ça que ça peut faire des ravages. Alors oui, ici je vous montre que des trucs qui coûtent trop marrant MDR. Mais bon, vous imaginez bien que c'est possible de faire des choses beaucoup plus malveillantes. Comme par exemple, au hasard, récupérer tous les mots de passe stockés à l'intérieur de Google Chrome et les envoyer sur Internet à l'aide d'un pastebin. Et ça, encore une fois, de manière automatique et quasi instantanée. Ouais, c'est quand même assez dangereux pour le coup. Bah oui, parce que si on y réfléchit une seconde, avec un clavier et une souris, il y a possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut sur un ordinateur. Ouvrir un invité de commande en tant qu'administrateur se fait en quelques raccourcis. Et à partir de là, l'ordinateur il est à vous. Vous pouvez même, si vous voulez, supprimer System32 en quelques secondes encore une fois. Tout est absolument possible, malheureusement je dirais. Tout ce que vous pouvez faire, la clé peut le faire. C'est comme si cette dernière prenait le contrôle de votre ordinateur. Et moi je trouve ça bien plus dangereux que les USB Killer. J'avais parlé de ces modèles lors d'une précédente vidéo. Je vous mets la fiche de cette vidéo juste là, si ça vous intéresse. Mais là où l'USB Killer va détruire votre ordinateur, bon ok, ça reste un mauvais moment mais voilà, et bien celle-ci peut totalement faire fuiter vos données personnelles. Et personnellement, si j'avais l'ultimatum que je devais mettre soit un USB Killer, soit cette clé dans mon ordinateur, je pense que je choisis l'USB Killer, mais c'est peut-être pas le choix de tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça dans cette vidéo, plus par prévention qu'autre chose. Le but n'est pas forcément de vous inciter à acheter ça et de faire n'importe quoi. Car en soi, il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilité bénéfique. C'est soit marrant, soit méchant. Et comme le disait un grand philosophe d'autrefois, bah c'est pas gentil d'être méchant. Donc comme je vous l'avais dit sur la vidéo de l'USB Killer, faites attention à ce que vous branchez sur votre ordinateur. Là dans ce cas-là, ça se voit que la clé USB n'est pas normale. Mais encore une fois, c'est pas très compliqué de l'habiller pour lui donner une apparence de clé USB classique. Alors faites très attention. Mais vous, si vous aviez ça dans les mains, qu'est-ce que vous feriez avec ? Des trucs marrants, des trucs méchants ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie de voir si vous êtes plus marrants ou méchants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et à partager la vidéo partout sur les internets pour prévenir au lieu de guérir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le haut qui vient d'apparaître juste au milieu. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada